Salut à tous, c'est Soukoï et bienvenue pour un nouvel épisode First Contact. Aujourd'hui, je vous parle de City of Gangsters, qui est un jeu de gestion durant la prohibition aux Etats-Unis. On incarne un personnage général à Tormant, c'est Monsieur Villione, qui a ce surnom Leif désormais, parce que c'est devenu un bandit local, qui est à Chicago, il y a d'autres villes dans le jeu, je crois qu'il y a deux autres, voire trois, si vous avez précommandé. Bien sûr, avec un tout petit peu d'argent et beaucoup d'ambition, et en particulier de développer un empire criminel. Alors, on est sur un jeu vraiment de gestion management, à l'échelle stratégique, même s'il y a beaucoup de micro-gestion, mais ce n'est pas du tout orienté combat, comme on peut le voir dans d'autres jeux du genre. Alors là, par exemple, j'avais une petite mission pour livrer cinq barils de bière. Ce que je vais faire... Donc, voilà, je l'ai fait gratuitement. Quelque chose qui est très important dans ce jeu, c'est en fait la relation aux différentes personnes de cette ville. Donc, c'est vraiment quelque chose de capital. Tous les différents personnages, ceux qu'on voit ici sont les personnages particuliers, mais tous ceux qui ont en fait un magasin symbolisé par ces icônes, il y a évidemment quelqu'un qui gère le magasin, et chacune de ces personnes a une relation avec vous, qui peut être neutre, positive ou négative, évidemment. Et en fonction de vos actions, cette fameuse barre se remplit dans un sens ou dans l'autre. Alors ici, je suis plutôt en bonne relation, parce que je viens en plus de l'aider, j'ai gagné 15 points. Ce qui fait qu'aussi, il y a quelque chose qui apparaît, qui sont des faveurs. C'est toujours le côté un peu mafieux du... Voilà, je te rends un petit service, et d'ici quelques temps, ou même dans quelques années, je serai de retour sonné à ta porte, et moi aussi, j'aurai un service à te demander, Elsie. Donc voilà, bien sûr, en fonction de ce qui se passe, il y a aussi des gens qui ne m'aiment pas. C'est assez triste, mais c'est comme ça. Elle, par exemple, elle m'aime bien, mais j'ai une grosse ligne rouge aussi, de moins 30. Il se trouve que j'ai assassiné son père, et c'était un petit peu malencontreux, on s'est croisés dans la rue, ça a mal tourné, et elle m'en veut un peu pour ça. Donc voilà, c'était sans doute pas un choix très intelligent d'ailleurs, puisque j'ai trouvé un peu d'argent dans sa voiture, et puis à sa planque. Et à cause de ça, bien sûr, toutes les personnes, si je prends... Elle fait partie de mon gang, mais si je prends quelqu'un, en fait, je peux tout simplement analyser ses relations. Toutes ces espèces de petits traits, ça montre qu'elle est liée à l'autre jour dans cette ville. Des gens que je connais, des gens que je ne connais pas encore. Et donc évidemment, quand j'assassine quelqu'un, ce qui est agréable, ce qui est évidemment très rare, parfois, bon, eh bien, c'est des gens qui sont proches, eh bien, ne l'oublieront pas de si tôt. Donc voilà, il faut bien peser ses actions. Bref, là, je viens d'entrer en business avec quelqu'un, et cette personne que je ne connaissais pas auparavant, donc, elle, elle est liée à d'autres gens. Et l'une des faveurs classiques que nous offre le jeu, c'est nous introduire auprès de quelqu'un. Par exemple, là, je suis très loin de ça, mais si j'avais besoin un jour de parler à ce monsieur, qui pour moi est neutre, parce qu'il m'est inconnu, je pourrais lui demander d'être introduit, enfin, je pourrais lui demander une introduction par cette personne qui m'apprécie, et tout de suite, ça donnerait 15 ou 20 points de barre positive auprès de ce nouvel individu. Et donc, tout de suite, j'aurais plus d'options de dialogue et de possibilité de faire du commerce, etc. Parce que oui, l'objectif quand même du jeu, c'est de produire et de vendre de l'alcool, de contrebande. Alors, on ne fait vraiment que de l'alcool dans le jeu. Moi, je fais de la bière pour Romand. Bien sûr, je suis au tout début du jeu quand même. Donc, il y a quelques tours qui sont passés. Je crois qu'il y a plus d'un an dans le jeu, sachant qu'un tour, c'est une semaine. Mais l'objectif, bien sûr, c'est d'agrandir son opération jusqu'à créer véritablement un empire avec plein de types d'alcool. Moi, je crée de la bière. J'aimerais un peu faire du cidre, mais je n'ai pas encore trouvé de local pour ça. Et en fait, quand on regarde, la carte, on voit les gens qui sont intéressés pour en acheter. Donc, là, voilà, j'affiche d'autres types de produits que je ne crée pas à l'heure actuelle, mais ça pourrait devenir des futurs clients. Donc, tout ça, c'est pas mal fait. Les cartes sont génératoirement. Donc, c'est pas qu'à chaque fois que vous lancez le jeu, vous allez avoir, mais les bâtiments et les occupations vont changer, et les besoins locaux également. Alors, lui, j'ai lu qu'il y avait quelque chose à faire avec ce garçon. Alors, Donc, lui, il est en orange, c'est-à-dire que c'est un caïd de quartier, véritablement, donc il ne va pas s'étendre, contrairement aux gangs adverses qui, eux, ont comme objectif d'étendre leur influence. On a des espèces de petits ennemis locaux, on va dire, qui peuvent également, d'ailleurs, ne pas être des ennemis en fonction de comment on se comporte avec eux. Donc, il me raconte un tas de choses passionnantes. Apparemment, il veut me vendre des barres à mine. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Du coup, je passe. Mais ça aurait pu être intéressant. C'était la relation ici. De ce côté-là, j'ai donc une deuxième personne dans mon gang qu'on peut étendre au fur et à mesure, en fait, en fonction de la taille d'influence de notre famille. Pour le moment, c'est très réduit. J'ai une espèce de petit quartier bleu ciel. J'en avais plus, mais j'avais un front qui était ouvert ici. et qui a été miné par cette méchante demoiselle Camilla qui est venue rendre visite à mon collègue. Et puis, je ne sais pas ce qu'elle lui a raconté, mais en tout cas, j'ai perdu toute influence avec ce gérant de santé. Donc, je vais tenter quelqu'un d'autre qui est à côté, d'ailleurs. Donc, vous voyez, elle, elle me doit encore une faveur. Je vais l'utiliser pour suggérer d'ouvrir ce qu'on appelle un front, c'est-à-dire une sorte de QG annexe. pour étendre notre influence dans les zones alentours. Donc, c'est vraiment la zone qu'elle est centrée plus les différentes zones qui sont à proximité. Alors, bien sûr, elle pose des questions. Et en gros, ce qu'elle veut, c'est de l'argent. Et ça va utiliser donc 290 dollars. J'en ai 910 par actuel. Ainsi qu'une faveur. Donc, ça fait une faveur va disparaître. Même si, évidemment, maintenant, j'ai d'autres faveurs parce que c'est devenu quelqu'un qui fait partie de mon business. Donc là, j'ai un très, très gros bonus positif, puisque, bien sûr, elle-même profite de cette situation. Et je vais lui demander d'étendre notre affluence dans les territoires alentours. Elle me montre que, voilà, ce quartier que je viens d'acquérir en ouvrant mon front, elle me dit, je vais étendre par là. Alors, c'est un peu dommage, je n'ai pas 15 dollars sur moi. Ça, ça fait partie des petites choses du jeu qui sont parfois un peu pénibles. c'est que j'ai de l'argent, mais Hélène, dans sa voiture, n'a que 10 dollars. Il faut retourner à la planque, prendre 15 dollars et revenir là-bas. Un petit peu fastidieux, mais c'est ainsi. Elle a aussi une mission, mais je ne vais pas lui emparer tout de suite. Hop. Désormais, elle va se lancer, cette personne, ici, Dora, elle va essayer d'étendre notre influence à prendre plusieurs tours. Et ensuite, par contre, il y aura ce coût dont elle parle en permanence de payer 15 dollars tous les mois pour, entre guillemets, soutenir les œuvres du quartier, etc. Il y a moyen de gagner de l'argent aussi, comme avec cette pauvre dame qui m'apprécie malgré tout. Est-ce que c'est... Ah oui. avec laquelle je collecte de l'argent. Donc là, on leur met la pression pour dire, écoutez, ce quartier est un petit peu dangereux. Si je reçois quelques paiements, je m'assurerai de votre protection. Classique de la mafia. Ce n'est pas toujours bien reçu, ce n'est jamais un bien reçu, mais si, à côté de ça, on fait des actions qui sont considérées comme positives par cette personne, on peut maintenir une bonne relation, ce qui est le cas actuellement. ça va permettre de s'étendre sans que ça coûte trop cher, parce que là, je suis déjà en déficit dans mon premier quartier de 10 dollars par mois. Ici, il va falloir quand même que je mette un peu la pression à 2-3 commerces, sinon, ça ne va pas être gérable tout ça. Je ne sais pas être bienfaiteur, il faut faire tourner la boutique. Alors là, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'ils sont intéressés pour étendre, en fait, cette petite cologne, ça va nous permettre d'ouvrir une opération clandestine dans leurs locaux. Ça, c'est très intéressant parce que, justement, j'ai besoin de diversifier mon business et de commencer à créer du sida. Alors, regarde ce qu'ils ont, je ne suis pas sûr. Je laisse un petit truc de thé, là. Je vais lui proposer. Alors, elle me propose quelque chose qui est à côté. Elle va vouloir de l'argent. Donc, il y aura un business légal dans cet endroit et il y aura l'arrière-boutique. Ah, quand même, 750 dollars. Je ne les ai pas. mais ce sera clairement utile. Bon. Il va falloir gagner de l'argent. Pour ça, la première chose qu'on fait, c'est qu'on produit de la bière et on la vend aux gens qui sont intéressés. Donc, il y a encore deux tours avant que la production arrive. je ne sais pas si j'en est en stock d'ailleurs qui traînent. Si j'ai 15, tiens, à faire ça. Est-ce que j'ai encore des points de déplacement ? 4. J'aurais pu le transférer plus tôt, par exemple, si j'avais été intelligent. Donc, ça fonctionne au tour par tour. C'est un peu particulier. Et en fonction des personnages qu'on a, ils ont des capacités de déplacement plus ou moins élevées par tour. je n'ai plus que deux points. Ici, normalement, ils devraient acheter de la bière si j'ai bonne mémoire. Oui. Donc, on va rendre visite à cet établissement qui est un client de longue date. On peut vendre de la bière. On peut le faire au prix du marché noir, entre guillemets. Ou on peut également diminuer le coût, par exemple, et faire une sorte de promotion, ce qui ajoutera des points de sympathie. Parce qu'évidemment, si je vous donne le même produit pour moi, cher, vous allez m'apprécier. Mais là, il n'y a pas vraiment ce problème. Ah, elle ne peut pas tout me prendre, mais presque. je vais peut-être passer d'avoir trop tôt. Bon, c'est toujours 100 dollars. Ça rajoute un petit peu d'argent, mais ça ne va pas suffire. Elle a encore un point de déplacement, mais elle n'a plus de points d'action. Il y a aussi la deuxième, c'est les points d'action, donc c'est justement le type d'interaction que je viens d'avoir ici. Alors, cette partie, bien sûr, c'est du brouillard de guerre, c'est qu'on ne voit rien. Là, j'ai découvert ça par des relations, en discutant avec des gens. Donc, j'aimerais quand même rejoindre ce quartier ou l'amant. Vous voyez aussi qu'il y a cette icône, c'est les méchants, c'est les policiers, sachant que la personne, l'agent exclue de mon quartier, je ne sais pas où elle est d'ailleurs, mais j'en entretiens de très bons termes avec elle. la voici. Elle m'apprécie beaucoup. Il se trouve que je fais tomber un petit chèque pour obtenir ses faveurs. Donc, oui, on peut corrompre les forces de police. Comme ça, elle s'occupe un peu moins de mes opérations parce qu'il y a un petit filtre ici qui monte de hit. C'est vraiment les zones qui sont sensibles où il se passe beaucoup trop de... Je fais beaucoup trop d'interactions illégales et qui attire l'attention de la police. Et fréquemment, ils vont venir en faire des descentes et si je me trouve là ou si mes collègues se trouvent là, on peut finir en prison pour une durée plus ou moins déterminée. C'est un jeu qui a beaucoup de rapports, de filtres justement parce qu'encore une fois, c'est fait pour être complexe. Mon équipe, justement, a différents types de capacités. Je ne peux pas produire n'importe quel type d'alcool, je dois savoir le faire. De base, dans cette partie, j'avais découvert au tout début la bière, mais je sais également faire du moonshine, je sais également faire du cidre parce que j'ai développé ces compétences en parlant avec des gens et ça peut coûter de l'argent. Donc, on va découvrir un petit peu cette zone. Quand on se rend dans des zones inconnues, ça coûte beaucoup plus de points de déplacement, 5 en l'occurrence, et je ne les ai pas. Du coup, on ne va pas faire ça. Il lui reste quand même des points d'action. Ce qui m'embête, c'est qu'il a pas mal d'argent. tu, 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 mais c'est sûr dans sa voiture, c'est 100 dollars. J'ai aussi un couteau et 4 balles de baseball. Ça peut toujours être utile. Je vais peut-être me rapprocher de ce quartier-là. Ça coûterait un point de déplacement en moins. Je pense pas avoir besoin d'autre chose. ce qui m'inquiète, c'est que j'ai quand même tout l'argent qui se trouve chez lui. Donc, si j'ai besoin de payer ailleurs, je suis un petit peu embêté. Alors oui, quelque chose à mentionner, c'est que le jeu est très centré justement sur les personnalités, leur rapport avec les gens. Et personnellement, je les trouve tout à fait anonymes. Je n'arrive jamais à me souvenir comment ils s'appellent. et les portraits, il n'y en a qu'un nombre finit évidemment dans le jeu. Donc, il y a des portraits identiques d'une personne à l'autre et c'est assez perturbant. Alors, là, vous voyez, la police justement est encore en train de patrouiller par là alors que j'ai des amis. J'ai mon père apparemment qui travaille là-bas. C'est assez mystérieux. Il a 13 ans de plus que moi donc je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma jeunesse. Mais voilà, le chemin qui m'a conduit au crime, je ne suis pas tout à fait responsable. Alors, on vient de découvrir un autre gang rival qui opère par là. Oui, on voit tout de suite son influence. Lui, il va vouloir s'étendre et donc cette personne par exemple, rien contre moi pour le moment. Je peux voir tout de suite qui est Lely que je connais aussi ou que je ne connais pas mais en tout cas ce n'est pas forcément les seuls liens qu'elle a. Elle peut en avoir plus. mais grâce à ça, je peux en fait développer parfois un bon ou un mauvais rapport avec lui. Ok, il ne m'apprécie pas. Ça fait plaisir. Lui, il est neutre. Puisque je suis là, je vais découvrir ce qu'est ce business. Voilà. Un magasin de meubles. Donc, on ne sait pas grand-chose de lui. Apparemment, il m'apprécie parce qu'il a aussi des traits et tous les personnages caractéristiques et de base, lui, il est amical et curieux parce qu'il a tout de suite envie de parler avec moi. Et il connaît des gens que je... Non, il ne connaît pas grand-monde que je connais. Je m'aventure un peu dans des territoires inconnus. Hop, je vais passer ici. Je peux révéler d'autres commerces. Donc là, il y a du business qui vend des voitures. C'est très utile. Ou des camions. Et j'ai assez de points pour aussi aller jusque là. Ça va me coûter cher quand même de découvrir jusque là-bas et créer une route qui va me permettre peut-être d'avoir bien d'autres... d'autres sources ou récipients de mes produits. Ça m'embête un petit peu que j'ai un gang rival qui est par là. Mais on verra bien ce qui se passe. Lui, il n'a plus vraiment de points de déplacement disponibles. Et Hélène, elle, elle est en pleine forme. Hop. Je pense qu'il reste un tout petit peu de bière dans son coffre. Et de... Pas avec ça qu'on va faire grand-chose quand même. Alors, les gens ont parfois des missions. C'est le cas ici. elle me propose une mission où je ferai du Brickwine. C'est pas forcément là-dessus que je partirai. Et donc, elle pourrait m'introduire à d'autres gens et juste aussi m'introduire auprès des fameux petites frappes de quartier. Mais ça ne m'intéresse pas pour le moment. mais j'ai quand même quatre faveurs auprès d'elle. Donc ça, c'est beaucoup. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est tendre mon empire plutôt que trouver de nouvelles personnes qui achètent mes bières. Alors là, il faut que j'aille verser un petit peu d'argent. Est-ce qu'il y a de l'argent dans sa voiture ? Oui. Donc on va en profiter. Ça va coûter trois points. Hop. Parce qu'évidemment, si je ne paye pas ce qu'il faut pour maintenir mon quartier sous influence, ça va mal se passer tout simplement. Et cette petite icône d'enveloppe rouge, ça veut dire que... Hop. Voilà. C'est pour ça qu'il faut rapidement quand même raqueter des gens. Sinon, ce n'est pas tenable en termes de business. Encore une fois, ce n'est pas par cupidité, mais on n'a pas trop le choix. Donc vraiment, l'étape pour moi la prochaine, ce sera de réussir à acheter enfin, ouvrir cette espèce de business secondaire. Lui, je ne l'aime pas parce que justement, c'est lui qui avait un front qui m'a trahi. Je pourrais lui mettre la pression, tiens. Justement, mettre la pression, c'est cette icône-là, c'est dire qu'on va le raqueter. Bien sûr, du coup, ce serait négatif avec lui. Et en fonction de ses traits aussi, peut-être que ce sera difficile de... de lui forcer la main. Certaines personnes sont plus réceptives à la violence que d'autres. Il a quand même pris un malus. parce qu'ils disent que j'ai fermé le front. Ce n'est pas vrai. C'est toi qui l'as fait, mon gars. Non seulement tu mets un malus, mais en plus, tu es un menteur. On peut lui mettre la pression, après tout. Je pense qu'avec lui, de toute façon, ça ne se passe pas très bien. donc on va utiliser ça. Ça pourrait dire... Voilà. Donc là, hop, il n'a pas résisté. Certains résistent et il faudrait revenir chez eux, commencer à casser les vitrines, etc., pour les convaincre du bienfait du paiement. Tout de suite, j'ai perdu quand même un petit peu. Mais, vous voyez, quelque chose qui est intéressant, c'est que j'utilise Hélène pour ça. Et elle a un trait, elle est amicale. Elle demande paiement, mais je ne sais pas, libérer les formes, quelque chose. Donc au lieu de prendre 20 points de malus pour l'extorsion, je ne prends que 10. Donc là, c'est quand même pas mal. Du coup, il m'apprécie quand même. Voilà. Donc lui, c'est bien. Et on pourrait lui parler d'ailleurs aussi d'ouvrir un business avec lui. Du coup, il m'apprécierait peut-être. Voyons ça. Ah non, il faut au moins justement 20 points de relation. Bon. Sorry. On ne les a pas. Ça se tient. Je comprends qu'ils soient un tout petit peu fâchés avec moi. Très bien. Donc on peut la renvoyer au QG. On va bientôt produire au prochain tour. On devrait produire de la bière. Attention, est-ce qu'il n'y a pas trop de... J'essaye de libérer un peu l'espace parce que ça arrive qu'en fait, on a une production qui soit bloquée parce que je n'avais pas assez d'inventaires disponibles. Je pense qu'on est bien en passant sur le suivant. Voilà. Impeccable justement. La bière est arrivée. Donc, hop. Là, on va pouvoir en vendre quand même pas mal. Peut-être pas besoin de battre de baseball alors que j'ai déjà un couteau sur moi. Elle a que 39 dollars. C'est embêtant que lui parte aussi loin avec la caisse. Combien ça coûte pour revenir ? 10 points. Parce que dès qu'on est dans les zones connues en fait, c'est qu'un point par coin de rue. Sauf que quand on passe au travers des petits kites, ça coûte 3. Je pense que ça va avoir du sens de stocker l'argent ici. Hop. Et on a lui aussi dû faire livrer de la bière. Alors, regardons un peu qui consomme parce que il n'a plus beaucoup de points ce garçon quand même. Là, on a un juste à côté. Elle, on lui a déjà vendu il n'y a pas longtemps. Là, on ne peut pas y aller parce que la police nous en empêche et on peut aller jusque là-bas quand même. Bon. Là, ça ne coûte que 2, évidemment. C'est de compter parce que j'aimerais bien réussir à faire les transactions au store-ci. Ok, donc lui, il prend tout ça. Excellent. Elle. Voilà, à chaque fois, j'oublie où ça se trouve. Donc, il y en a juste à côté. je ne veux pas de ta mission pour le moment. Je veux juste te vendre de la bière. Ok, ok. On prend tout ça. c'est un petit peu stupide ce que j'ai fait évidemment. Ça ne coûte que 3. Parce que si je veux qu'elle négocie, il faudrait qu'elle prenne l'argent. revient d'une case. Voilà, c'est quelque chose un petit peu fastidieux du jeu. Un petit peu la micro-gestion. Ah ben, il y a tout en fait. Hop. Il lui reste des points d'action. Alors, il reste 8 en déplacement. On peut essayer d'optimiser. Ouais, ça passe largement. On va l'envoyer là-bas. On va lui rendre un petit peu de bière. Elle va tout prendre en plus. Super. Hop. Là, on est riche. Et ça n'a pas dur à longtemps. On va ouvrir cette extension. Hop. hop. Et voilà. Et du coup, on a un deuxième petit QG. petit peu. je me doute qu'elle m'apprécie désormais. Pas plus qu'avant, elle est déjà au max. Donc là, on a ouvert une station service. À Saint-Blanc. Donc, voilà. Par rapport à ce qu'on avait déjà en place qui vend des choses de base, ça crée des espèces de... Je ne sais pas trop ce que c'est, mais ça nous aide en plus en production de bière. C'est ce que ça est, je ne sais pas quoi ça va m'aider. On peut donc désormais accéder à l'arrière-boutique et ouvrir une opération qui est liée à ce qu'on est capable de faire. je pourrais ouvrir quelque chose comme ça, par exemple. Bien sûr, tout ça va nous coûter de l'argent et aussi d'autres types de ressources. Alors, Moonshine, ça coûte quand même cher. Il faut bien regarder justement ce qui est le plus intéressant en fonction de ce qu'on peut récupérer. mais ce sera pour une autre fois. Voilà, donc c'est un aperçu très rapide de City of Gangsters. Si vous avez questions sur le jeu, n'hésitez pas. Je suis encore au début, même si j'ai passé pas mal de tours, mais le début du jeu prend quand même pas mal de temps et il y a beaucoup de micro-gestion. Les icônes reviennent, je repasse auprès des différents commerçants qui ont fait les mêmes missions. J'ai oublié trois tours avant, etc. donc il y a un côté un tout petit peu fastidieux à ce niveau-là, mais dans l'absolu, sinon c'est assez sympa. Alors si vous aimez le combat, on n'a pas pu en voir ici, mais c'est vraiment simpliste. C'est en fonction du type d'arme que vous portez, que ce soit... Moi, j'ai jusqu'au couteau, donc je suis vraiment un rigolo pour le moment, mais c'est bien sûr des adversaires, des pistolets, des mitraux de Thompson, etc. et en gros, en fonction du nombre de gens, de leur capacité, de type d'arme qu'ils portent, ça fait un certain nombre de dégâts, en tout cas, vous avez une fenêtre de dégâts, plus une probabilité de toucher, voilà, c'est tout, vous cliquez sur suivant et puis le combat est résolu. Donc si c'est cette partie-là qui vous attire dans la prohibition, ce ne sera pas top. Si c'est plutôt ce côté, voilà, arriver dans une ville inconnue, la découvrir au fur et à mesure, essayer d'augmenter son influence, en particulier via notre réseau de personnes, c'est pas mal. Donc ça peut être un petit peu austère sous certaines formes, mais je trouve que c'est quelque chose qui est assez intéressant par rapport à cette espèce d'ambiance prohibition. Ce ne sont pas les jeux de stratégie dans cet univers qu'on a eu récemment et c'est plutôt bienvenu. Voilà, encore une fois, merci de votre vidéo sur la chaîne et je vous dis à tout bientôt pour d'autres vidéos. Ciao à tous.